Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Legends Alors au programme un nouvel événement serveur privé qui va arriver sur la chaîne, très bientôt je vais vous expliquer comment participer, jouer avec moi, découvrir la map, faire des courses de trident C'est un truc que j'adore faire, je suis trop content de pouvoir le faire Je vais vous parler des skins market qui viennent de sortir, des changements en enquête qui ont été utilisés pour le futur De la place d'Apex Legends sur Twitch qui cartonne de fou, le retour des cheaters et surtout des peak rates des différentes légendes du jeu Si vous pensiez que Ash était populaire, et bien vous aviez raison, parce que Ash est super populaire, on va analyser ça ensemble, c'est super intéressant Je me permets de vous rappeler que demain, et bien je fais le tirage au sort pour les 11 500 pièces Apex que je vous fais gagner sur mon Twitter Mes chers bandits, donc si jamais vous avez envie de participer, il reste encore un petit peu de temps pour le faire Et par ailleurs, et bien demain soir, de 18h à 20h, je ferai un stream sur la chaîne de Playstation, les bandits Donc on va jouer sur Playstation 4, et en plus de ça, et bien je vous ferai gagner 3 éditions Loba sur Play 3 fois 1000 pièces, 3 fois 6 700 pièces et 3 fois 11 500 pièces Apex Ça sera sur le stream de Playstation officiel demain de 18h à 20h, donc n'hésitez pas à venir me voir, ça sera très très cool Et puis si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la chaîne Apex, en ce moment c'est pas forcément super facile sur Youtube Donc je compte sur vous, merci d'avance Alors la première news dont j'ai envie de vous parler, et bien c'est le retour des serveurs privés J'organise une soirée spéciale le lundi prochain, donc lundi 15 novembre de 18h à 21h On aura un serveur privé où on pourra faire ce qu'on veut sur Apex Legends Tout le monde est bienvenu, que vous soyez sur Play, sur Xbox, sur Switch, sur Minitel, sur PC Tout le monde peut venir participer Donc comme la dernière fois, et bien il faudra s'inscrire au préalable sur le Discord Il y a un channel spécifique pour l'event Apex Où il suffit d'aller dans le channel inscription et de faire exactement ce qui est écrit Donc je vous invite à aller vous inscrire, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, pressez-vous La dernière fois, il y avait plus de 1500 participants Et c'était vraiment super super cool D'ailleurs je vous mettrai en lien dans la description la vidéo de l'ancien Yvonne si jamais vous voulez voir On jouera bien sûr sur Stamppoint, on va découvrir la map, ça va être un truc de fou furieux J'ai hâte de faire ça avec vous Donc ça sera sur twitch.tv slash wise thug lundi prochain Et si jamais vous voulez participer, et bien c'est sur le Discord Je vous mettrai tous les liens dans la description, bien sûr J'ai envie de vous parler maintenant, et bien du pick rate, des différentes légendes du jeu Et évidemment les bandits que H est forcément tout en haut du pick rate 17,6% avec un niveau moyen d'utilisation de 485 Donc c'est une légende qui est utilisée principalement par des joueurs qui sont plutôt expérimentés 17,6% même si la légende n'est pas OP Et honnêtement je trouve qu'elle est pas si OP que ça, elle est un peu Vous pouvez être sûr que du côté de Cherry Spawn, ils vont la nerf malheureusement Octane est toujours à 11% mais il a un petit peu baissé Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs H qui ont commencé à jouer Octane Race, 3ème place, c'est pas mal Race qui remonte vraiment bien, Blue Down, Pathfinder qui sont hauts Moi celle qui me choque énormément, et je trouve ça vraiment très intéressant à voir dans le pick rate C'est justement Valkyrie qui est à 6,4% On fera une vidéo plus détaillée sur les pick rates des différentes légendes du jeu Parce que je trouve que c'est super intéressant pour connaître un petit peu la santé du jeu Juste petite information, Cyr qui était je vous le rappelle à 20% au début de la saison précédente C'est à 2,3%, c'est juste devant Rift Hunt à 2,2% C'est pas très haut et Cyr a pris beaucoup trop cher pour son nerf J'espère voir un buff bientôt, en tout cas ça serait plutôt cool Ensuite j'ai envie de vous parler d'Apex Legends qui cartonne sur Twitch Alors est-ce qu'il cartonne en France plus qu'au global ? Je pense pas, je vous avoue qu'en France c'est... On commence à sentir qu'Apex a eu un espèce de pick de popularité sur la saison 8 Et que maintenant ça allait un petit peu moins mais bon, de toute façon, toutes les meilleures choses ont une fin En tout cas au global par contre c'est assez dingue Parce qu'avec la saison qui vient de sortir, eh bien Apex Legends se hisse à la 5ème position Au classement général des sorties de jeux et des jeux qui sont stream et regardés Derrière Just Letting, League of Legends, Global Offensive, GTA V Donc on a Apex Legends en 5ème position avec un watch time de 17 millions d'heures Et un pick de viewers à 283 000 sur les 7 derniers jours C'est assez dingo et ce qui prouve que du côté de chez Apex on a quand même pas mal de ressources Après il y a quand même quelque chose à garder en tête C'est que du côté de chez Apex Legends, il est clairement vrai que le jeu commence un petit peu à s'essouffler au bout de 3 ans Personnellement je suis super satisfait de cette nouvelle saison Mais je me demande si les gens resteront intéressés et investis sur le jeu pour cette fin d'année En tout cas je l'espère, je suis curieux de savoir d'ailleurs si vous aussi vous continuez de regarder des streams et des vidéos autant qu'avant Ou si c'est un petit peu moins J'ai l'impression que la fin d'année est quand même assez rude Surtout qu'il va y avoir la nouvelle map pour Call of Duty Warzone qui va sortir Et ça je pense que clairement les gens vont être assez intéressés Étant donné que ça joue à peu près dans la même catégorie Je vais vous parler maintenant des cheaters Imperial Hall que vous connaissez Qui de nouveau s'expriment sur internet Pour expliquer que voilà ça fait plus de 2 ans que le jeu est sorti Et qu'il y a toujours des gens qui cheatent dans les tournois du jeu Et dans des parties à haut rang Effectivement les cheaters sont de nouveau présents sur Apex Il y a aussi des problèmes de DDoS à nouveau J'en parle de façon assez régulière Toutes les 2 semaines je vous fais un post là-dessus Mais c'est vrai que les cheaters sont de nouveau arrivés Alors en partie normale, en gold, en plate, en diam Franchement ça va Mais c'est vrai que c'est du côté vraiment des prédateurs et des masters Les gens qui jouent, voilà, qui ont 10-15 mille heures Peut-être même 20 mille heures maintenant aujourd'hui pour certains joueurs Ce qui est énorme, je sais pas D'ailleurs c'est impossible Mais bref Vous voyez le genre de joueur et de lobby Les gens qui vivent vraiment d'Apex Et qui font que ça Se faire frustrer comme ça par des cheaters Je pense que ça doit être complètement abusé Donc voilà, des cheaters de nouveau Je suis curieux de savoir si vous de votre côté Vous avez aussi expérimenté des cheaters sur Apex Legends ou non J'aimerais vous parler maintenant Et bien des nouveaux skins Qui sont sortis avec l'événement Market Avec un skin pour Race Pour Blue Dawn Pour Lifeline Pour Gibi Qui du coup n'est pas une collaboration avec Market Et pour Mirage Personnellement je vous avoue que je suis pas fan des skins Pour une fois J'aime beaucoup celui de Mirage Je me tâte Je pense que c'est celui que je prendrai éventuellement Les autres me plaisent pas énormément Je suis pas fan de l'esthétique générale Race et Mirage sont plutôt sympas Au niveau du prix ça reste cher Alors attention parce qu'il n'y a pas juste les bundles Les bundles sont aussi mis en vente Avec des objets qui ne sont pas exclusifs à l'événement Donc faites attention à ne pas vous faire avoir Si jamais vous voulez acheter effectivement uniquement par exemple Le skin Race Vous avez la possibilité de le faire pour 1800 pièces Donc gardez ça en tête Je vais vous parler maintenant Et bien de nouveautés Qui devraient arriver pour le calcul de points en Renquête Ça a été teasé par Exgeniar Qui est un développeur de chez Respawn Qui explique que les charts de calcul de points Vont être encore plus compliqués à l'avenir En gros ils vont encore ajuster le calcul de points en Renquête Alors en soi je trouve ça un petit peu dommage Que le système de Renquête se complexifie Pour un souci de compréhension La vérité c'est que finalement Avoir un système plus complexe sur le papier Qui est peut-être difficile à comprendre C'est pas si gênant si le système de Renquête Est mieux équilibré Et je pense que par exemple Autant à rang plus bas Pas forcément très intéressant Autant quand vous vous retrouvez dans des lobbies Au diamant Moi je pense qu'il faudrait peut-être Éventuellement envisager aussi le fait De se faire peut-être De perdre moins de points Je sais pas comment calculer ça De perdre peut-être moins de points Si on se fait kill par des joueurs Qui sont Master ou Preda Pour vraiment faciliter Les lobbies qui sont déséquilibrées Encore une fois je parle de Toujours je parle de l'optique D'une expérience solo queue Quand vous êtes par exemple en diamant Moi ça fait 3 ans que je joue à Apex Il y a toujours un truc qui m'a fatigué Quand on est diamant Et qu'on joue contre des lobbies Master De tristag De prédateurs De mecs qui jouent Ensemble etc C'est pas une expérience de jeu Qui est satisfaisante Donc peut-être que si on arrive A ajuster le système de points Suffisamment Ça pourrait éventuellement Faciliter les choses Pour pas mal de gens En tout cas je pense que c'est quelque chose Qui pourrait être bienvenu Ça serait très très cool Merci de me regarder mes chers bandits J'espère que la vidéo vous a plu On se retrouve du coup Lundi prochain Pour l'événement De serveurs privés Si jamais vous voulez participer Je vous rappelle que c'est sur le Discord Tout est expliqué dessus Et la dernière fois ça s'était super bien placé Vous aviez adoré l'événement Donc à nouveau c'est possible Je vous donne aussi rendez-vous demain Pour l'événement Play Merci de me regarder Et à très vite Ciao les bandis